Le collectif Covid, Droits et Libertés des Avocats de la Cour d'Appel de Nîmes vous salue. Hier, vendredi 21 janvier, le Conseil constitutionnel, organe chargé de contrôler la conformité des lois à la Constitution, a validé sans surprise l'essentiel de la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la Santé publique. Ainsi, le processus législatif engagé dans l'urgence par le gouvernement pour imposer un régime discriminatoire en France est terminé. Et nous le déploie. Le Conseil constitutionnel motive cette décision en regard du principe également de valeur constitutionnelle de protection de la santé, en relevant que le Parlement avait suivi l'état des connaissances et les avis du Conseil scientifique des 24 décembre 2021 et 13 janvier 2022. Or, le Conseil scientifique est composé de membres désignés par l'exécutif, dont ont été écartés des scientifiques de renom qui pensent autrement. Ces avis sont donc donnés sans débat contradictoire, sans consensus scientifique, dans la plus grande opacité du secret des chances. En réalité, aucun élément scientifique objectif ne justifie la mise en place du pass vaccinal, puisqu'une simple lecture des chiffres publiés sur le site Santé publique France suffit à démontrer que la vaccination n'a strictement aucune incidence sur le nombre impressionnant de contaminations de la population par le variant Omicron, un variant qui ne présente pas d'ailleurs de menaces particulières. Le fondement même de la loi est donc biaisé. Telle qu'annoncée par le Premier ministre Jean-Catstex, le 20 janvier, le pass vaccinal rentrera en vigueur lundi prochain, soit le 24 janvier, et concernera les personnes âgées de plus de 16 ans. La loi ne prévoit pas de terme à son application. C'est par décret qu'il pourra être suspendu, selon le bon vouloir du gouvernement. Le pass vaccinal entre donc en vigueur sans limitation dans le temps. La France sera donc désormais divisée pour une durée indéterminée en deux catégories de Français. D'une part, les citoyens qui ont accepté délibérément ou sous la contrainte de se faire ajecter des produits en phase expérimentale, d'autre part, les citoyens qui auront refusé. A condition que leur pass vaccinal soit un jour du nombre de doses imposées, les premiers pourront avoir accès aux bars, restaurants, activités de loisirs, foires, salons, centres commerciaux, par décision du préféré, grands centres commerciaux même, transports internationaux. Oui, les secondes en seront bannies. Les personnes travaillant dans ces lieux devront obligatoirement se faire vacciner et auront sous peine de sanction la charge de contrôler les usagers, leurs propres clients, lesquels devront présenter, s'il le faut, un justificatif d'identité. Enfin, dès lundi, un parent pourra faire vacciner ses enfants de 5 à 16 ans sans l'accord de l'autre parent, ce qui ne manquera pas d'alimenter les conflits familieraux. Il s'agit clairement d'une forme d'apartheid, mesure extrême et inédite dans un état dit démocratique en temps de paix. Osons le dénoncer. Si le pass sanitaire est finalement maintenu pour l'accès aux hôpitaux, cliniques, EHPAD, maisons de retraite et les activités des enfants de 12 à 16 ans, cette dernière est intolérable. C'est aussi une aberration dans la logique mise en avant dans la loi puisque les rassemblements politiques sont autorisés sans contrôle et sans passe vaccinale. Notre collectif s'organise pour poursuivre notre légitime combat. Nous sommes en relation désormais avec les organisateurs du Doctoton, dont Cécile que nous saluons, et plusieurs collectifs d'avocats, de scientifiques en France et à l'étranger. Notre objectif premier est de lutter contre les graves atteintes portées à nos libertés et à nos droits fondamentaux. Nous avons reçu de nombreuses demandes individuelles que nous ne pouvons pour le moment gérer seuls. Lundi prochain, lors de notre réunion hebdomadaire, nous essaierons de trouver une solution en accord avec notre bâtonnier pour orienter les personnes qui souffrent des conséquences de la politique sanitaire à titre personnel et ou professionnel. Nous vous ferons part chaque semaine de l'avancée de nos actions. N'hésitez pas à diffuser ces informations auprès de vous. Les avocats du collectif vous soutiennent. Merci.